Générique Salut, bienvenue sur Wapala, cette semaine. Antoine Albeau teste son dernier proto de windsurf à Foil, le Père Noël, pris en flagrant délit de glander au lieu d'aller faire sa tournée, est focus sur un phénomène qui se développe, la prise de vue aérienne grâce au drone radiocommandé. Côté news, pas grand chose en ce début d'année et on a choisi de revenir sur le titre de champion du monde de stand-up paddle 2012. Après deux couronnes mondiales consécutives en 2010 et 2011, Kai Leni laisse son trône au brésilien Leko Salazar. Avec son style tout en fluidité, il renvoie le petit Leni à l'entraînement pour 2013. A noter que le français Benoît Carpentier a bien cartonné, il s'offre une belle 7ème place au classement mondial. Antoine Albeau sait tout faire, non content d'être l'homme le plus rapide de la planète en windsurf. Il pratique quotidiennement le surf, le stand-up paddle, le kitesurf, le skateboard, le skimboard, le stallone, le freestyle et la pyrode polynésienne. Parait qu'il peut même venir chez vous le week-end pour faire un peu de mécanique ou s'occuper du jardin. Benoît Carpentier est un artiste de la glisse et surtout un fin technicien, la preuve en images, avec cette session en planche à voile à foil tournée chez lui sur l'île de Ré l'été dernier. Et quand on sait avec quelle précision il faut conduire la bête, sa décontraction laisse rêveur. Bon, là on tient un bon gros scoop. Le Père Noël aussi fait de la planche à glisse. Grâce aux images de Common Production et Stéphane Lefebvre, on l'a pris la main dans le sac. Si certains d'entre vous ont reçu leurs cadeaux en retard, ne cherchez pas plus loin, le Père Noël a décalé ses livraisons pour s'offrir quelques sessions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pas mal, hein ? C'est sûr, ça donne envie. Pour la vague sans fin, faut aller voir du côté de la tranche sur mer en Vendée. Enfin, dites pas que c'est nous qui vous l'avons dit. Pour la caméra dans le ciel qui vous suit sur cette jolie droite interminable, il faudra s'adresser à la société révolutionnaire View, spécialiste de la prise de vue à l'aide de drones radiocommandés. Habitués de la production de concerts ou d'émissions télé, si vous en avez les moyens, vous pourrez faire appel à leur service pour filmer votre prochaine session. L'avantage, c'est que c'est bien plus discret que l'hélicoptère au-dessus du spot. Allez, bon rail pour 2013 et courage, c'est bientôt le printemps. A plus et à la semaine prochaine.